Sous-titrage Société Radio-Canada Mes cheveux ne sont pas arrangés. On dirait comme Hermione dans Harry Potter. C'est terrible. C'est terrible. Merci beaucoup. J'apprécie. Je les aime aussi beaucoup mes dents. Je suis vraiment contente. Ça fait longtemps que je suis tachée. Tachée de chocolat. C'est chic. Honnêtement, la prochaine fois que je vais être à Montréal, ça va être pour le 9 et 10 juin. Ça va être dans ce coin-là. Merci. C'est vraiment gentil. Ça va être dans les environs du 9 et 10. Ça demande bien l'importance de ça. Ben oui, mais c'est ça. Je l'ai fait. Mon sourire, c'était oui pour l'esthétique, mais pas juste pour l'esthétique. Il faut savoir aussi que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Mais c'était pas prévu que je le fasse maintenant. Puis c'est parce que moi, j'ai fait un gros stress post-traumatique dans ma vie. Puis malheureusement, dans cette période-là de ma vie où pendant comme 3 ans, j'ai grinsé solidement des dents. Puis ma mâchoire, c'était terrible. J'avais pas d'appareil. Fait que je me suis comme pas mal tout scrappé les mailles de mes dents. Puis tout ça. Puis c'est même le bas, là, je vais le faire. C'est juste que je ne l'ai pas fait sur le même rendez-vous. Fait que toutes les mailles, mes dents sont tellement sensibles. J'ai comme plein de petits trous sur mes dents. Comme si c'était affreux si je vous montrerais les photos. Mais ça, c'est le stress pendant la nuit. Puis je m'en rends pas compte. Donc, c'était oui pour l'esthétique, mais surtout aussi pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des facettes complètement en haut. Puis là, déjà en haut, j'ai plus mal. Fait que je suis vraiment contente. Aussi, j'ai une plaque maintenant occusale aussi pour faire de dos. J'ai même des médicaments pour ma mâchoire parce que c'était rendu terrible. Mais là, il faut que je fasse le bas aussi. C'est juste que... C'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Fait que c'est ça. Bon, mais c'est ça. Je suis rendue avec une plaque. Mais j'en avais pas. Puis ça ferait longtemps que j'avais été censée en avoir une. Erreur de débutant. Mais aussi, c'est parce que j'avais eu avant Invisalign. Fait que mes petites coquilles, j'avais l'impression que ça protégeait, là. En guillemets, mais... Mais là, je pense que je vais... Je sais pas si... Ben, peut-être que tu devrais être au courant. Sinon, je me suis fait conseiller par ma dentiste de me faire injecter dans les massétaires. Donc, d'essayer ça aussi. Que ça allait vraiment détendre le muscle. Parce que j'ai tout le temps... Tu sais, du... Ça fait la pression, là. Quand je me réveille le matin, c'est... J'ai mal jusqu'à la tête, là. J'ai tout le temps mal. J'ai tout le temps sensible. Fait que je pense que je vais le faire. C'est une bonne excuse pour aller se faire botoxer. Parce que je l'ai jamais fait. Donc, c'est une bonne excuse. Non, mais en général, c'est pour une bonne raison. Fait que je pense qu'éventuellement, je vais... Je pense que je vais l'essayer. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me fait hésiter, c'est... Ce qui me fait hésiter, c'est vraiment le... On dirait que j'ai peur que mon visage ne soit plus le même, mais comme négativement. Tu sais, je pense que c'est ça, tu sais. Je sais pas. C'est ça qui me fait peur. T'imagines, tu te fais éjecter, puis on dirait que ton visage n'est comme plus pareil. Mais comme là, tu ne l'aimes plus. T'es ça, genre, back rate. Ça, c'est back rate. Mais... Puis c'est ça. T'sais, si, en même temps, il faut que je l'essaye pour savoir si ça fonctionnerait ou pas pour moi. T'sais, sans attendre que ça marcherait à 110% et en sachant que ça coûte des sous, là. Si ça apparaît pas, là, ça me soulage. Parce que c'est plus... C'est plus ce côté-là, comme au contraire, je suis zéro compte les personnes qui sont injectées. Au contraire, je pense que j'ai une liste d'injections dans mon téléphone. C'est juste que ce qui me fait peur, c'est d'avoir un résultat négatif. Ouais, j'ai beaucoup de comptes qui sont fakes. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis ils vont toujours venir vous parler. Puis là, ils vont vous demander un transfert interact, c'est pour fantôme. Et pour avant... Ouais, bien, je pense que je vais l'essayer. Je vais l'essayer. De base, je voulais le faire pendant le mois de mars. Mais là, pendant... Là, finalement, j'ai fait mes dents. Je suis allée deux fois en voyage. Autre qu'elle ait mis dépenses aussi niveau business. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait tout assez, là. On va se calmer un petit peu. C'est assez. Mais oui. Oui, je vais l'essayer. Puis si tu reviens dans un de mes lives et que je vais l'avoir fait, je vais t'en parler. Ça, c'est certain. Anyway, j'appends, j'ai une clinique super... Une clinique populaire qui est vraiment réputée proche de chez moi. Mais là, je dois retourner chez moi. Ça fait un mois et demi que je ne suis pas allée chez moi. Donc, je dois retourner chez moi. Puis je vais... Je les avais déjà consultés. Je les avais déjà textés pour une consultation. Mais quand j'ai l'aide de retour. Donc, à suivre. À suivre. Ah non, ça fait longtemps, là. Ça fait vraiment longtemps. Je néglige vraiment les réseaux sociaux. Mais... Quand on a des rêves dans la vie, Puis des fois, ça fait ça. Puis... C'est ça. Je vais utiliser les réseaux sociaux à... Bon escient. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Fait que je vais commencer à les utiliser plus pour... Pour autant que les gens apprennent à me connaître. Puis autant pour ma business aussi. Non. Nope. Non, non, non. C'est... C'est... J'ai tellement voulu... Longtemps être avocate. Qu'est-ce que c'est encore un peu bizarre. Je pense un peu... Ouais. C'est encore un peu bizarre pour moi de dire que ça ne sera pas ça mon métier. Mais je suis vraiment ton membre d'amour avec... Avec ma business. Puis j'ai les résultats. Ça va super bien. C'est une question de temps avant que ça la diplose. Fait que... Je sais que j'ai pris la bonne décision. Mais c'est encore bizarre. Quand les gens me le demandent, je suis comme... Non. Mais bientôt, ça ne sera plus bizarre. Je pense que j'avais besoin de ça. Moi, j'avais vraiment besoin. Puis ça, sans le savoir, j'avais vraiment besoin de... D'un métier non conventionnel. J'avais vraiment besoin de ça. Puis j'avais besoin d'un travail qui allait pouvoir me permettre de me surpasser. Puis ma plus grande crainte, c'était à l'idée de devenir avocate. C'était d'être toujours dans le négatif. Ça, c'était une de mes craintes. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment une de mes craintes. Puis que ça allait venir peut-être me chercher niveau émotionnel. Fait que je suis vraiment contente parce que oui, ma job, elle a beaucoup de problèmes. Au nombre de personnes qui ont à gérer, là, oui, il y a beaucoup de problèmes quand c'est toi qui construis quelque chose. Mais elle a aussi beaucoup de choses positives. Mais c'est des problèmes qui sont... Qu'on peut même pas dire des problèmes. C'est des solutions, c'est constructif. Tandis qu'en droit, surtout... Surtout dans le droit criminel, c'est pas... C'est pas tout beau, tout rose. Personnellement, je suis personne pour te parler de la crypto. Puis je suis personne pour te parler, là, du stock option. Bon, en vrai, je vais pas m'inventer une vie que j'ai pas. Moi, je suis 100% dans le forex. Donc, oui, il y a des gens dans mon équipe qui utilisent les stocks. Donc, ce qu'il y en a, c'est le crypto x 100. Mais moi, personnellement, je suis personne pour te parler de la crypto puis des stocks. Non, je suis personne pour te parler de ça. C'est comme un gros zéro. Je pense que quand t'es bon dans quelque chose... Pas que je veux pas ouvrir mes horizons, parce qu'au contraire, j'aime apprendre. C'est juste que... C'est ça.